Aujourd'hui les amis, on a avec nous un objet révolutionnaire car ce boîtier là est capable de nous retranscrire toutes les odeurs des jeux vidéo auxquels on va jouer. Mais apparemment c'est une intelligence artificielle qui est capable de reconnaître la différence entre ce son là ou bien celui là. Ouais, pas facile sachant que ce sont deux explosions. Et nous aujourd'hui on va bien évidemment tester ça, ça s'appelle GameScent. Et l'intelligence artificielle, une fois reliée à la console, ne sait absolument pas à quel jeu on joue. Elle est donc vraiment basée uniquement sur le son. Ce qui rend quand même cet objet plutôt pas mal. Alors on va avoir la possibilité d'avoir des sons différents, notamment les tirs, les explosions, les voitures, les forêts, la tempête et tout plein d'autres. Alors on va tester plusieurs jeux, je pense qu'on va aller sur Minecraft en forêt. Je me demande quelle est l'odeur des explosions mais aussi des tirs. Franchement ça va être incroyable. Donc allez c'est parti pour découvrir le produit qui va donc être sûrement juste là-dessous. Ah ouais, il est sacrément fat le boîtier. Alors voici à quoi il ressemble. Alors il me semble qu'en fait toutes les senteurs, les différentes senteurs vont sortir de ces petits ronds juste là qu'on va devoir charger nous-mêmes. Hop là ! Ah il n'est pas très lourd, franchement c'est cool. Tu le mets juste à côté de ta console comme ça ou juste à côté de ton ordi. Mais nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va le tester sur la Play. Donc je vais ouvrir ça tranquillement. Bon, en plus c'est marrant qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui car quand j'étais tout petit, j'avais vu dans un magazine un petit peu futuriste comme ça, ils parlaient d'un truc comme ça. Alors c'était carrément un casque que tu mettais sur ton nez. Mais là vraiment, on a un boîtier plutôt pratique. Waouh ! J'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Ah ! Ah oui ok, ça s'ouvre comme ça. Ah d'accord ! On a directement toutes les capsules. Ah non, il semblerait qu'elles soient vides. Il n'y a absolument rien. Oh là là ! Troustillant, on dirait un barillé. Alors attendez, je vais essayer de ne pas les confondre parce que là par exemple, on voit qu'il y a marqué Gunfire. Il s'agit donc des tirs qu'on va sentir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a la possibilité d'en avoir 6. Alors après, est-ce qu'il va y avoir un mix ? En tout cas, normalement, on devrait avoir les parfums quelque part. J'imagine que ce sont des parfums. Oui, c'est ça. Là, nous avons à l'intérieur des trucs de center. Ici, on a des accessoires. On va découvrir d'abord les accessoires. Ensuite, on va charger tout ça. J'ai vu également qu'on avait la possibilité d'avoir un parfum qui réinitialise le tout. C'est ce qu'ils appellent le Clean Air Scent. En gros, il est censé tout annuler. Il est censé remplacer les autres parfums. Je ne sais pas comment. Ça doit sentir l'air. Non, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors c'est parti. Donc on a évidemment toute la connectique juste là. Oh non, comment je vais faire moi ? Je n'ai pas assez de l'adaptateur pour ça. Et alors là, on a un câble auxiliaire pour le son. Ah, mais attendez, justement. On a un adaptateur apparemment d'audio. HDMI. Ah, ok. Non, mais c'est bon. Le son, il va être via HDMI. On n'a pas besoin du câble auxiliaire, je pense. Et c'est un tout petit boîtier comme ça. On va mettre HDMI là. Et ensuite, il faut le mettre à la télé, je crois. En tout cas, nous, c'est parti pour découvrir les différents parfums qui sont donc directement dans ces petites boîtes magnifiques. C'est ultra satisfaisant. Je prends la première. C'est quoi ? C'est des explosions. Bien choisi, ça. Donc, comment ça fonctionne ? Slot 2. Ah, c'est marqué, évidemment, le numéro dans lequel on va le mettre. Il ne faudrait pas confondre. Ça serait bête de se tromper avec un autre qui n'a rien à voir. Et nous avons donc le flacon. Ah oui, effectivement. Ça sent bon. Bon, je ne reconnais pas pour l'instant l'explosion, mais en même temps, il est fermé. On sent juste un peu de parfum classique. Ouais, ça pourrait être mon parfum, en vérité. Red Kill en parfum explosion. Alors, c'est parti donc. Pour l'ouvrir, on va le mettre directement à l'intérieur. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir le sentir pour de vrai. Ah oui. Ah oui, c'est ça une explosion. Ok. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une explosion. On va voir ça quand ça sera, bien évidemment, lancé via le boîtier. Alors, on a vraiment rempli que la moitié. Je ne sais pas si on... J'aurais pu m'en mettre plus quand même. Et donc, pour l'explosion, c'est bon. On va pouvoir le reconnecter. Ah oui, il y a carrément une petite connectique qui se fait là pour pouvoir le lancer. Trop stylé. Et est-ce qu'il ne faudrait pas percer là ? J'ai l'impression qu'il y a besoin de percer ce petit bout d'alu là. Je ne sais pas. On verra après. Deuxième center qu'on a aujourd'hui. On a la possibilité, waouh, d'avoir les voitures racing cars. Alors ça, ça va être incroyable. J'ai préparé Grand Tourismo, les amis. On va tester ça. Ça va être trop stylé. Alors là, c'est slot combien là ? Ah, ce n'est pas écrit celui-là. Donc, je pense que c'est à moi, en fait, de les mettre où je veux. Ah non, par exemple, pour la forêt, c'est écrit slot numéro 4. Donc, allez, on va faire par élimination. Et après, à mon avis, dans l'application, vu qu'on a l'application qui est directement sur l'iPad, on va pouvoir mettre ce qu'on a mis dans chaque slot. Bon, il faudra juste en souvenir parce que pour les reconnaître, ça va être compliqué. Donc là, nous avons la forêt. Je vais vous dire si ça sent la forêt. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Oui, oui. Ça sent les grands arbres, voilà, comme ça. Vraiment les grandes feuilles qu'on peut trouver au sol de sapin. Voilà, ça sent le sapin que je cherchais. Vous voyez les odeurs de sapin un petit peu, des feuilles là. Eh bien, ça ressemble vraiment à ça. J'ai bien envie de voir les voitures, mais pour l'instant, enfin, de le sentir, du coup, de le voir, ça va être compliqué. Mais pour l'instant, je ne sais pas où est-ce qu'on le met. La tempête va être en numéro 5. Donc, c'est parfait. Bon, la tempête, je pense que ça sent la pluie, tout simplement. Je ne vois pas ce que ça... Le tonnerre, peut-être ? Je ne sais pas. Parti. Wow, ok. Ah là, je ne sais pas. Là, c'est compliqué quand même. Ça sent bizarrement. Mais vraiment, je pense qu'il y aurait une différence lorsque ça sera vaporisé par le boîtier. Ça devrait vraiment sentir différemment. Déjà, ça sera moins fort parce que, voilà, tu sens directement la bouteille. Donc ça, c'est... Ah, il va aller au slot numéro 6. Hop, juste là. Et alors, celui-ci, c'est le Clean Air. Donc, c'est celui qui va nous permettre de réinitialiser lorsqu'il y aura... Dès qu'on ne verra plus rien dans la pièce, il y aura trop de brouillard. Eh bien, celui-là devrait anéantir le tout. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Je pense que ça va être un... Ça va sentir l'alcool, un truc comme ça. On va voir. Ah, c'est bizarre. J'ai l'impression de réinitialiser mon odorat. Ça sent très bon. Ça sent pas fort, en fait, et c'est agréable. Donc, allez, on le met dans ce slot-là. Attendez, je me suis pas trompé, hein. C'est bien le 6. C'est bon, parfait. C'est marrant parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est noté sur les trucs comme si le Gunfire, c'était un incontournable. Bon, là, les tirs de pistolet, je me demande à quoi ça ressemble. On va voir si c'est comme les vrais. Bon, j'ai pas l'habitude de tirer, mais... Ah, ouais. Ah, celui-là, il est incroyable. Oh, ok, ok. J'ai envie de voir. Vite, on va aller jouer à un jeu et on va voir ce que ça donne. Le Gunfire numéro 1. Je me suis pas trompé, hein. Oui, je me suis dit ça. De toute façon, je pense que dans l'application, on peut gérer puisque, de toute façon, il y a différents produits, différents parfums. Je mets ça là et on n'a plus que le dernier, du coup. La forêt. Donc, en fait, c'est le 6. Et alors, non, c'était les racing cars, donc les voitures. On va voir ça. Oh, on dirait un vieux whisky. En plus, ça a la couleur, mais... Ah, ça sent le pneu brûlé. C'est incroyable. Mais moi, je veux sentir le moteur. C'est le moteur qui m'intéresse. Allez, on va voir ça. Et c'est parti, donc, pour le mettre dans le 3. Hop là. Trop, trop cool. Ça y est, le boîtier est prêt, les amis. On va aller le brancher, bien évidemment. Moi, je dois le connecter à mon iPad. C'est parti. Ah ben là, on a avec nous une très bonne testeuse. C'est bon, les amis, j'ai trouvé un adaptateur, donc on est bien. Bon, ça m'a demandé de me connecter en Wi-Fi. Si ça se trouve, il y a des mecs qui sont derrière l'ordinateur qui, du coup, sapent à quoi je joue. Et du coup, c'est même pas une intelligence artificielle. C'est eux qui m'envoient les odeurs de temps en temps, comme ça. Wow, Trevor de GTA a lâché un P. Et on va lui avouer absolument le goûter. Bon, en tout cas, nous, on va... Alors, je vais éviter de rester juste là-dessus. On va brancher, du coup, pour la première fois, le boîtier en espérant que rien ne sorte. Hop là ! C'est bon, tout va bien. Ah, en fait, je n'avais pas allumé. Voilà. OK, alors là, il est en recherche. Alors, attention. À tout moment, il y a un truc qui sort. Non, c'est bon. Bon, ça y est, là, on a absolument tout qui est prêt. Ça fait quand même beaucoup de câbles, juste pour ça. Mais nous, on va directement tester un jeu de guerre pour avoir l'odeur des balles, bien évidemment. Alors, je vais augmenter un petit peu le son. Ah, ben là, je me suis fait exploser. J'ai même entendu une explosion, mais pour l'instant, toujours pas. Je ne sens absolument rien. Peut-être qu'il faut vraiment que ce soit moi qui tire pour qu'on entende vraiment les tirs de mes balles à moi. Ah, ça y est, il vient de s'activer. Alors, je ne sais pas du tout si c'est l'odeur d'une explosion ou bien des balles. Ah, ça a l'air plutôt les balles, là, pour l'instant. Alors, j'ai la possibilité de tester une petite grenade, voir si les explosions, ça fonctionne bien. C'est parti. Ah oui, ça l'a reconnu, c'est bon. Alors, sentons la bonne odeur d'explosion. Ah oui, 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 là, l'explosion, ça sent quand même beaucoup. Il y a un goût de terre. Oui, c'est la terre, ça sent de la terre, comme si ça avait explosé à mon visage, un peu comme ça. Pas mal, les explosions, vraiment pas mal. C'est encore mieux que le pistolet. Bon, là, je vais tester directement avec Minecraft en espérant avoir un biome forêt parce que je crois qu'au niveau... Ah, mais parfait. Niveau environnement, j'ai que la forêt sur le truc. Car on peut également avoir l'odeur océan, mais je n'ai pas le flacon. Alors là, il est censé s'activer normalement avec ça. Bon, ben, promenons-nous dans les bois. Bon, ben là, ça ne s'est toujours pas activé. Je pense qu'il n'y a pas assez de son. La forêt de Minecraft est bien trop silencieuse. Par contre, à mon avis, il doit y avoir des jeux d'horreur dans lesquels on se balade dans les forêts où ça doit être vraiment pas mal. Bon, avec ça, je pense qu'on va être pas mal. Si ça ne reconnaît pas le son ici, je ne comprends pas. Ah, ben, on a tous la même voiture, en fait. Ah, ben là, ça m'aurait étonné du contraire, quand même. Oula, 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 je suis parti où, moi ? Alors là, je vais me mettre vraiment juste là-dessus parce que quand je suis un peu trop loin, on ne le sent pas bien. Et là... Ah si, ça y est. Là, je le ressens. Je sens un pneu. En fait, la vraie odeur pour ça, j'ai l'impression que c'est du cuir. C'est vraiment l'odeur du cuir. Non, mais celui-là, c'est vraiment le parfum le plus fort pour l'instant. Qu'importe où je suis, je le sens hyper bien. Bon, franchement, c'est un gadget plutôt sympa pour jouer au jeu. Je ne pense pas l'utiliser tout le temps parce que... Voilà, quoi. En tout cas, j'espère que le test de ce produit vous a plu. Si c'est le cas, gros pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Redkill et ciao tout le monde.